Le ratel ou le biais roule de miel est un petit carnivore de la famille des mustilidés. L'adulte et le jeune sont noirs sur le ventre, les pattes, la queue et la partie inférieure de la tête jusqu'aux yeux. Sa peau dure peut tolérer les morsures, les piqûres de guêpes ou les piquants de porc-y-pique. Le ratel a des griffes d'environ 4 cm de long à l'âge adulte, ce qui ne l'empêche pas de s'attaquer à des proies de sa taille, comme les porc-y-pique ou les liavres, et même beaucoup plus grosses que lui, comme les gnois ou les antilopes. Il n'hésitera pas à se battre avec un lion. Ouais, le lion, le roi de la jungle. Et il pourra combattre une hyène ou un guépard pour se protéger ou défendre l'âne de sa famille. Même les grands carnivores comme les lions et les léopards n'essaient pas de le manger, car il est connu par sa force et son agressivité. Ce léopard pensait qu'il avait une proie. C'est un petit biaireau de miel qui la tient entre ses crocs. Mais du coup, sa mère est vite venue mordre ce léopard avec toute agression. Il s'enfuit comme un chat. La mère continue de le poursuivre pour l'éloigner de son bébé. Il est vraiment surprenant qu'elle ait ce courage d'affronter l'un des filins les plus forts du monde. Dans une autre scène, le ratel se retrouve au milieu d'un troupeau de lions. C'est l'une des situations les plus difficiles à échapper. Même pour les créatures les plus féroces d'Afrique. Mais le ratel ne se soucie pas de ça et attaque férocement. Quand le ratel attaque, les lionnes prennent du recul. Elles savent à quel point c'est dangereux malgré sa petite taille. Mais il est entouré de du lionne dans un endroit étroit. L'une des lions l'a attrapé. Il n'est pas chanceux aujourd'hui. Mais je suis sûr que s'il avait rencontré une lionne solitaire, elle aurait eu le même sort que le liopard. Je suis sûr que 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 je